C'est un film qui est censé vous faire du bien. Feel good. Feeling good. Le feeling, c'est la sensation. Je parle anglais aussi, je suis... Je suis très lingue. Je parle trois langues, dont une qui a disparu. Bonjour, monsieur. Et vous avez jamais travaillé avec des détenus ? Si, un petit peu. C'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah, d'accord. C'est pas pareil, hein. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. On va faire des sketchs, non, monsieur ? Bah ouais, nous, on va faire du stand-up. Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. C'est bizarre, on vous a jamais vus ? T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous. Tu réfléchis un peu. On est sur un sujet dramatique. On est dans un milieu carcéral que personne connaît vraiment, à part quelques images de mutinerie ou d'évasion qu'on voit à la télé. On sait pas ce qui se passe dans une prison. Il y a cette dimension de solidarité, d'entraide, de liberté retrouvée grâce à la culture. Il y a tout un message dingue derrière ce film. Et puis, ce sont des petites gens qui vont aussi traverser une histoire assez extraordinaire. Et en plus, c'est une histoire vraie, quoi. Et ça appartient à ces films, effectivement, qui vont filmer, comme je vous dis, des gens qu'on filme pas tellement, en général, au cinéma en tout cas. Au cinéma qui se veut grand public, parce que c'est un film grand public, quand même. Donc, en général, on va filmer plutôt des gens qui vivent dans des beaux quartiers ou qui ont des histoires un peu plus... qui font plus rêver. Et là, ça fait pas rêver du tout, au fait, au départ. Ce pauvre acteur sur la touche, qui pense qu'à lui, qui a un emmerdeur fini, qui va accepter, comme il aura accepté n'importe quoi d'autre, un boulot pour finir ses heures, pour avoir ses indemnités de chômage, et qui se retrouve avec des détenus qu'on a rien à foutre de lui, qui passent leur temps à se foutre de sa gueule au début. On est dans un truc glauque au départ. Et on rigole, en fait. Samuel Beckett, le plus grand auteur de théâtre du XXe siècle. Il est mort ? Oui, il y a 30 ans, oui. Et en attendant, Godot, c'est le chef-d'oeuvre du théâtre de l'absurde. Ça a été joué dans tous les pays du monde, traduit dans toutes les langues. Même en arabe. Oui, en arabe, en chinois, tout. C'est un mytho. Mais non, c'est vrai. Voilà, en tout cas, ses yeux, ils font flipper. Non, mais c'est un génie, il est juste à se voir. Il a un physique. Mais justement, il a eu le prix Nobel. Mais c'est pas... comment il s'appelle ? C'est pas... Merde. Comment il s'appelle, ce fils de pute ? C'est-à-dire que la première journée de tournage, c'est la rencontre avec ces gens-là. Je ne les ai pas vues beaucoup avant, moi. On s'est mis comme dans la situation. Et il y a beaucoup d'impros aussi. Emmanuel nous a laissés. On est deux caméras. Et il m'a dit, voilà, tu es Etienne Carboni. Tu viens parce que tu viens faire tes heures. T'es là, en même temps, on t'a demandé d'être là. Donc il faut que tu sois là. Et tu te retrouves à face de gens. Tu vas voir. C'est pas les plus faciles. Ils sont turbulents. Ils n'ont rien à foutre du théâtre, au départ. Ce qu'ils veulent, eux, c'est sortir de leurs cellules. Et de respirer un autre air. C'est ça, la réalité du film. Mais ça a été, finalement, assez vite cohérent, quoi. Mais c'était pas facile de filmer du théâtre. C'est pas facile de faire croire qu'on va monter une pièce en une heure et demie. Une pièce de Beckett qui est... Je ne sais pas si vous la connaissez, la pièce. Qui est vraiment la pièce la plus absurde de tous les temps, quoi. Attendez. Vous vouliez une fable sur des mecs qui passent leur vie à attendre. Non, mais les fables, c'est avec des animaux. On est tous un peu des animaux, non ? Oh là, nous, on est tous des bêtes sauvages. C'est pour ça qu'on nous a mis en cage. Hein ? Et c'est quoi la morale, chef ? Dans les fables, il y a toujours une morale. Là, il n'y en a pas. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a rien dans la pièce. Il n'y a que dalle. C'est normal, c'est absurde. Oui, c'est absurde, mais surtout, c'est une comédie. Le personnage ne m'est pas si éloigné, quoi. J'ai connu ces moments où on attend, on fait des castings et ça ne marche pas. Ou on attend son téléphone pour voir. C'était à l'époque, encore, il y avait les répondeurs. Vous savez, vous rentrez le soir. Bonjour, c'est maman. Oh, putain, merde. Oui, bonjour, c'est ton père. Bonjour, c'est ta sœur. Il n'y a pas un metteur en scène, il n'y a pas un producteur qui va m'appeler. Pourtant, j'en ai envoyé des photos. C'est 15 ans de ma vie pendant lesquelles j'ai continué de croire que j'y arriverais, que j'allais rencontrer la personne. J'ai continué de croire en moi parce qu'il n'y a que vous qui pouvez croire en vous. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est qu'on montre aussi toute cette tranche de comédiens qui ne sont pas des mecs connus, en fait. Mais moi, j'ai encore plein de potes avec qui j'étais en cours, qui travaillent très bien, qui sont dans des films, qui font des secondes, troisièmes rôles, qui sont formidables. La plupart du temps, c'est des super acteurs. Il y en a plein comme ça. C'est une catégorie d'acteurs qui existe. Et je trouve que c'est bien décrit dans le film. Alors le mien, il est un peu plus en loose, il est un peu sur la touche. Mais si ça se ranime, la petite flamme, vous allez voir, il va y aller. Il va aller faire son métier. Après, est-ce qu'il est bon acteur ? Je ne saurais jamais dire si c'était un bon acteur, mon personnage. Je me suis persuadé qu'il était pas mal, moi. Attendez, vous voulez en faire sortir combien ? Cinq, pas plus. Et dans six mois ? Dans six mois ? Ça veut dire six mois de répétition ? Voilà, trois fois par semaine. Au début. Mais ça fait combien d'heures, ça ? 338. Pour cinq détenus ? Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi ? C'est pas compliqué. Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs. Attendez, les femmes de La Fontaine, c'est bien. Mais bon, là, on va passer à la vitesse supérieure. Ah bah, bienvenue chez Les Ch'tis. Bah là, il y a 20 millions d'entrées. Il n'y a pas eu mieux depuis. On est toujours, enfin, avec Danny, on est toujours le record de box-office en film français. On est juste après Titanic, qui est à 300 000, c'est-à-dire 300 000 euros, 300 000 spectateurs de plus. C'est un film qui a transformé ma vie et ma carrière, oui, bien sûr, ma vie professionnelle. Et puis, mais ça n'a pas fait que ça, d'ailleurs. Ça a fait pas mal d'autres dégâts, finalement, parce que vous n'êtes plus ce jeune acteur prometteur. Vous devenez un acteur intouchable, ce qui est horrible, en fait. Quand, en fait, vous, vous avez juste envie de continuer votre métier. Alors, ça vous fait travailler, ça vous fait avoir plein de rôles, plein de projets. Peut-être trop, même. Même, de temps en temps, j'ai eu la chance de faire des films qui étaient plutôt réussis, d'autres fois moins réussis. Mais c'est pas grave, ça fait partie d'une carrière. Il y a des triomphes, il y a des échecs. Vous savez, comme disait Nelson Mandela, je peux citer Nelson Mandela ? L'échec n'existe pas. Soit on gagne, soit on apprend. En fait, j'ai fait qu'apprendre mon métier. Et maintenant, je ressors, toute mon expérience, elle revient. Quand j'ai des rôles plus difficiles, plus épais, plus sensibles, je me suis servi, finalement, de cette boulimie que j'avais. Mais on rêve tous d'avoir un triomphe comme ça.